La bibliothèque Romain-Garry reprend vie. Ce jeudi matin, l'établissement historique de la ville de Nice a rouvert ses portes après plus d'un an et demi de travaux. 850 000 euros auront été nécessaires pour mettre aux normes cette bâtisse du 19e siècle. Ont été réaménagés les espaces intérieurs, l'accueil de la bibliothèque et l'accessibilité du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite. Il fallait que nous les mettions dans une situation de classement, de conservation, de protection, en même temps que nous permettions à tout le public de venir ici partager des moments dans un cadre plus adapté à ce qu'on attend d'une bibliothèque du 21e siècle. Eh bien nous avons réussi à concilier tout cela. Racheté par la ville de Nice en 1925, la bibliothèque Romain-Garry conserve un patrimoine culturel immense. Ici, au deuxième étage, se trouve le fonds d'archives, un véritable trésor qui contient 1350 manuscrits anciens et modernes, 25 000 documents, 234 000 ouvrages de niveau universitaire, de littérature, d'histoire et de droit. Nous y conservons des ouvrages majeurs, des ouvrages médiévaux, des incunables, des manuscrits notamment, qui sont très très anciens, qui sont rares, à tel point que nous les numérisons pour en conserver trace et pour pérenniser leur conservation. Les collections, conservées précieusement, ne sont pas accessibles à tous. Les chercheurs et les universitaires peuvent sur autorisation accéder aux archives. Ces chercheurs ont accès, avec certaines réserves de sécurité, à ces ouvrages. Il faut qu'ils soient accompagnés, il faut qu'ils nous présentent quelques garanties, de manière à ce que nous puissions les conserver dans de bonnes conditions. Françoise Michéliza est la directrice des bibliothèques municipales de Nice. Elle se réjouit de cette réouverture. Ça a été un très très gros travail. C'était vraiment un travail de collaboration avec tous les services de la ville. Et on a beaucoup essayé, on s'est beaucoup tracassé. Finalement, on est arrivé à un très beau résultat et qui est maintenant pour tous les niçois, puisque nous rouvrons demain pour accueillir à nouveau nos lecteurs. La bibliothèque Romain Garry rouvre officiellement ses portes au public ce vendredi à 9h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada